... Salut, bienvenue sur TV7. Chaque semaine, nous vous emmenons là où il se passe quelque chose. Et il s'en passe des choses ici, au parc des expos de Bordelac, où c'est le 32e salon du lycéen et de l'étudiant. Ce sont des étudiantes de Thunon, l'école qui notamment forme les hôtesses. Ces charmantes hôtesses vous accueillent ici. Le salon de l'étudiant, c'est devenu non pas un rituel, presque une obligation pour tous les lycéens et les étudiants de France. Et ça se passe partout dans le pays. Et c'est le cas donc pendant trois jours ici, dans la région bordelaise, dans la région Nouvelle-Aquitaine. Et Dieu sait si c'est important, car près de 70% des jeunes qui franchissent la porte de ce salon ne savent souvent pas quoi faire après le bac, bac plus 1, bac plus 2, bac plus 5, et notamment avec la complexité de parcours sup. Il y a évidemment la région Nouvelle-Aquitaine qui est présente. Et je vais rejoindre Laurent Momela, qui accueille ici les jeunes. Et pour cause, Laurent, vous êtes ambassadeur métier-industrie. L'industrie, grâce notamment à des stands, à des stands ludiques, parce qu'on est bien d'accord, Laurent, la plupart des jeunes, si ce n'est pas tous, quand ils viennent vous voir, ils ne savent souvent pas ce qu'ils veulent faire et ils ne savent rien d'industrie. Absolument, tout à fait. Ils ne savent surtout pas ce qu'ils veulent faire. Ils ont une vaste idée des choses. Donc on a pu développer, au niveau de la branche professionnelle de la métallurgie, des petits tests d'habileté, des petits jeux qui leur permettent de découvrir ce que sont les différents domaines de l'industrie de la métallurgie. Absolument. Nous sommes aussi accueillis sur l'espace régional d'information et d'orientation Nouvelle-Aquitaine qui nous permet de pouvoir faire cette information grâce au faire-faire. Alors, on le sait, chaque région a ses particularités. Il y a évidemment la viticulture, le monde du vin, mais le monde de l'industrie, le marché de l'industrie est énorme dans la région. Eh bien, il est conséquent, absolument. En tout cas, les représentants au niveau de la métallurgie aujourd'hui, eh bien, c'est tous les domaines d'activité de l'aéronautique, aéronautique spatiale défense, tout ce qui est automobile, tout ce qui est navale, tout ce qui est ferroviaire, bien évidemment, tout ce qui concerne l'énergie, tous les matériels médicaux, etc. Donc, effectivement, des belles entreprises sont positionnées en Nouvelle-Aquitaine et ont des besoins dans ces domaines d'activité. Ce sont près de 150 métiers. Absolument, 150 métiers au total, différents dans nos entreprises et des métiers en tension aujourd'hui, tant sur le domaine des opérateurs qualifiés que sur les techniciens, mais aussi les métiers de l'ingénieur. Aujourd'hui, ce sont en grande recherche de bonne volonté. Quand on pense à l'industrie, on a la vieille image de la soudure, la métallurgie, l'ouvrier qui s'ouvre dans des usines bruyantes. Et pourtant, qu'est-ce que le métier a changé ? Bien sûr, l'évolution de la technologie fait qu'aujourd'hui, on travaille beaucoup dans des salles blanches avec ces nouvelles technologies. Maintenant, il ne faut pas occulter aussi les besoins de compétences de base qui sont nécessaires quand même dans nos métiers. Le soudeur soude toujours. Il n'y a pas que les robots qui ont pris la place pour la soudure. On a toujours besoin de ces gestes professionnels et de ces compétences humaines pour pouvoir faire fonctionner nos entreprises. Vous, Laurent, vous êtes ambassadeur des métiers d'industrie. C'est facile de vous reconnaître dans un salon comme ça. Vous avez un petit blouson qui l'indique. C'est quoi la question qui revient le plus souvent quand les jeunes viennent vous voir ? Je ne sais pas s'il y a une question en particulier. En tout cas, ils sont attirés par les nouvelles technologies puisqu'on met à disposition des tablettes numériques, de la réalité augmentée, etc. Et c'est ça qui les attire dans un premier temps parce qu'ils sont attirés par le ludique, par le jeu, par le « je vais faire quelque chose ». Et après, ça débouche effectivement sur des questions « quelles sont les formations qu'il faut faire pour arriver à ces métiers ? » « combien on gagne dans ce type de métier ? » Ce sont les gens de questions. Mais la question n'est pas la première chose. C'est d'abord, qu'est-ce que je vois qui va m'attirer et qui va me permettre de pouvoir après poser des questions. Combien on gagne ? C'est intéressant parce qu'on a souvent l'image d'un métier difficile, mal payé. C'est très souvent le contraire. Bien sûr, puisqu'en plus, au niveau de la Convention collective de la métallurgie aujourd'hui, elle fait partie des puits rémunératrices. Donc, au niveau des métiers et des rémunérations, je ne vais pas pouvoir vous en citer parce qu'effectivement, ça va dépendre d'un grand nombre de choses. des qualifications, du temps passé de formation, de l'ancienneté. Mais ce sont aujourd'hui des métiers qui sont rémunérateurs absolument. Votre formation de base, c'est dans quel métier ? Ouh là là, moi, ma formation de base, au départ, je suis mécanicien avion. Voilà. Et puis, la vie professionnelle fait qu'on évolue. On ne fait pas le métier forcément tout au long de sa vie pour lequel on a été formé à Binicio. Et aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir faire la promotion des métiers de l'industrie. Et on le sent bien, ça vous passionne et ça motive encore plus les jeunes, les hommes et les femmes. Ah, surtout, oui, bien sûr. Aujourd'hui, les métiers industriels sont accessibles aux hommes comme aux femmes, sans distinction, bien évidemment. Merci beaucoup, Laurent. Et bravo parce que vous transmettez votre passion. Merci à vous. Venez, on va sortir de ce stand avec François. Et on va aller à la rencontre de Charlotte, Charlotte Vanpen, qui fait partie de l'équipe de communication du groupe L'étudiant. Alors, on ne présente plus Charlotte L'étudiant, ce sont évidemment les magazines. Et ce sont des salons partout en France. Partout, partout, partout. 136 salons partout en France, sur une période qui s'étale de septembre à fin mars à peu près, qui sont des salons, soit des gros salons généralistes comme celui-ci, soit des salons thématiques, qui vont permettre aux jeunes d'aller creuser un petit peu plus profondément sur certains secteurs de formation. Alors, parfois, en effet, vous le disiez, ce sont des salons entièrement consacrés, par exemple, aux métiers médicaux, paramédicaux. Celui-ci, il est généraliste. Ici, on peut le dire, Charlotte, il y a tous les métiers. Ici, il y a tous les secteurs de formation représentés, que ce soit le commerce, l'ingénierie, l'alternance, la santé, les universités, et puis les métiers, comme sur le stand de la région Nouvelle-Aquitaine, on l'a vu. Je le disais au début de l'émission, un salon du lycéen et de l'étudiant, ce n'est pas juste un salon comme ça, en fonction de qui veut y aller, qui ne veut pas y aller, c'est quasiment obligatoire. Un salon de l'étudiant, c'est une étape un petit peu indispensable dans son processus d'information, quand on est au lycée, et ce, dès la seconde, pour bien choisir quelle formation on va faire après le bac, si on va partir vers des formations en alternance, si on va partir vers des formations en initiale, ou si on va partir à l'international, et peut-être même à Montréal, on va voir. Oui, on va aller voir justement nos amis du Québec. Mais ce qui est incroyable, c'est que là, on voit plein de jeunes, mais il n'y a pas que des jeunes dans un salon comme celui-là. Une de vos collègues me dit, en préparant l'émission, un étudiant, un lycéen, quand il vient, c'est un jeune, les deux parents. Les deux parents, ah oui, c'est surtout les week-ends, on verra ça samedi et dimanche. Mais effectivement, les parents sont de plus en plus moteurs et encouragent aussi les jeunes à venir s'informer, et ce, dès le début du lycée, pas uniquement en terminale, parce qu'une bonne orientation, ça se prépare et ça se réfléchit. Alors Charlotte, vous, c'est votre vie ça. Vous quittez Paris toute l'année pour venir dans les salons de toute la France. C'est quoi votre conseil quand on est lycéen ? Parce qu'on sait que peut-être que 70% des jeunes qui viennent là, notamment quand on est au collège-lycée, ne savent pas vraiment quoi faire encore plus tard. C'est quoi le conseil quand on rentre ? Vous avez vu, c'est une usine à gaz, c'est une fourmilière. Je rentre là-dedans, je suis paumé. Voilà, alors nos conseils, nous, à l'étudiant, c'est de bien se renseigner sur le planning des conférences, parce qu'en dehors de tous ces exposants-là, on a des conférences thématiques avec des experts et des journalistes de la rédaction d'étudiants. Donc de bien regarder le planning des conférences pour être au bon moment, au bon endroit, de regarder la liste des exposants et de préparer sa visite avec déjà quelques questions en amont, en fonction de son niveau d'étude, qu'on soit en seconde, en première ou en terminale, on ne va pas avoir les mêmes questions. Donc les terminales vont avoir des questions plus en lien avec Parcoursup, les secondes et les premières plus avec la réforme du lycée et notamment le choix des spécialités, en quoi ça va être déterminant pour le poste-bac. Et donc voilà, de se poser avant et ensuite de se poser après, de digérer toutes les informations qu'on a récupérées et d'envisager aussi les journées portes ouvertes qui vont suivre dans l'année. Donc de continuer son processus d'information. C'est un vrai processus. Et vous Charlotte, vous étiez comment ? Vous étiez une bonne étudiante ? J'étais une étudiante, je suis vite partie vers des études dans l'alternance parce que je voulais faire du terrain déjà. Du terrain de l'entreprise, parce que l'alternance, il en est beaucoup question ici. L'alternance, il en est beaucoup. Merci beaucoup Charlotte. Allez, venez, je vous emmène à Montréal. Je vais vous présenter Sandra, Sandra Jackson, qui est là. Excusez-moi madame, excusez-moi mademoiselle. Je vous vole Sandra quelques secondes parce qu'on est en direct pour TV7. Bonjour. Et après promis, Sandra va répondre aux questions. Vous avez vu le monde qu'il y a ici. Bienvenue à Montréal. Parlez-moi de Montréal. Combien d'habitants ? Mon Dieu, Montréal, c'est quand même une grosse ville. Si on compte les grosses couronnes, on est autour de 2 millions, 2 millions et demi en comptant les grosses, grosses couronnes. C'est une énorme agglomération. On le dit souvent, à Montréal, vous êtes un peu des cousins avec les Français. Oui, on peut dire ça. Et non seulement il y a une attache, il y a un lien, évidemment, grâce à la langue francophone qui nous rapproche, mais les étudiants, la région Nouvelle-Aquitaine adore se renseigner comment venir étudier à l'Université de Montréal. Il y a un vrai lien. Oui, c'est vrai qu'on a beaucoup d'étudiants, certes français, mais beaucoup d'étudiants de la région aussi qui viennent à Montréal. En fait, c'est vrai que Montréal attire naturellement. Montréal est une ville qui est naturellement très sympathique. Et c'est vrai que de par la qualité des universités, juste l'Université de Montréal, on fait partie des meilleures universités. Donc, on est très, très bien cotés. Donc, c'est sûr que ça attire quand même les jeunes qui veulent vivre une expérience nord-américaine. C'est intéressant pour ça. C'est quoi l'exemple type d'une expérience nord-américaine? Là, vous allez à peu près répondre quasiment tout le temps aux mêmes questions parce que c'est un peu tout le temps les mêmes questions qui reviennent. les choses que vous répétez le plus souvent. Les programmes qui sont souvent le plus en demande pour les étudiants français, ce sont des programmes plutôt sciences politiques, études internationales, le droit, des programmes en sciences également. Le meilleur moment pour venir, c'est vraiment à la fin d'un cycle. Donc, à la fin des études du lycée en France, donc à la fin du baccalauréat, on peut venir directement chez nous ou à la fin d'une licence également. C'est vraiment les deux meilleurs moments pour venir. Donc, ça, ce sont des questions qui reviennent souvent. Comment ça se passe? Le processus d'admission, à savoir que nous ne sommes pas affiliés à Parcoursup ou autre, donc c'est vraiment un processus différent. Il faut vraiment demander une admission directement à l'Université de Montréal. Les questions qui reviennent souvent également, la vie à Montréal, comment ça se passe? La neige, l'hiver? Donc, c'est un genre de préoccupation. Il fait combien là en ce moment? Il fait moins 30, moins 20? Non, en ce moment, c'est pas dramatique. Il doit faire environ moins 5, moins 6. L'Université de Montréal, c'est 63 000 étudiants. C'est une ville dans la ville? Oui, c'est vrai que si on compte nos deux écoles affiliées, HEC et Polytechnique, on est autour de 67 000. C'est incroyable. Et alors, la vraie particularité dans votre pays, c'est qu'en général, on n'est pas que étudiant. Quasiment 100 % des étudiants ont un job à côté. Oui, en fait, c'est vraiment la norme. En Amérique du Nord, on est étudiant, mais on travaille également à côté. En fait, même que dans le permis d'études, il y a un permis de travail qui vient automatiquement, ça permet de développer parfois des compétences qu'on ne peut pas nécessairement développer au niveau des études. Mais il faut garder en tête que c'est quand même un projet académique. Le but, c'est de venir faire des études, mais c'est un petit plus à côté. Et pourquoi pas dresser après sur place pour trouver un job? Ça arrive souvent, en fait. Souvent, quand on arrive à Montréal, on tombe en amour avec la ville. Donc, c'est quelque chose qui se passe souvent. J'imagine. Merci, Sandra. Merci de me l'avoir confié quelques secondes. Je vous confie maintenant tous ces gens qui attendent et qui répondent, à qui vous allez répondre pour toutes ces questions qui vous attendent. Merci beaucoup. Allez, venez, on termine là-bas. On va juste aller voir les ambassadeurs. Parce que qui sont les ambassadeurs de ces écoles? C'est les étudiants, les étudiants eux-mêmes. François, il a du mal à avancer. Il y a la foule. On va aller juste là à l'EBBS. C'est l'école Bordeaux Business School. On va aller à la rencontre de Fabien. Fabien Rouget. Il est étudiant. Et c'est lui qui, comme dans toutes les autres écoles, Fabien accueille les autres étudiants. Quelque part, Fabien, vous êtes ambassadeur de votre école. Oui, du coup, puisque j'ai pris l'image de l'école, puisqu'on a fait un shooting pour les rentrées décalées. Et suite à ça, j'ai posé comme la photo qui est là. Il a la classe en même temps, Fabien. Le style. Pour les rentrées décalées de notre école, qui est l'EBBS. Exactement. En plein cœur de Bordeaux, beaucoup de formations, dont une notamment consacrée, vous voyez, au métier du vin, évidemment. En quoi ça vous intéresse d'être là, d'être représentant, d'être porte-parole de votre formation? Parce qu'aujourd'hui, on a quand même des écoles qui sont très grosses, qui ne gèrent pas forcément bien le côté humain des élèves et des étudiants. Et on a ça, en fait, dans notre école. On a une petite école à taille humaine, ce qui nous permet d'être très proche du corps enseignant, de pouvoir discuter, de les avoir aussi le week-end, si on a le moindre souci, et de pouvoir parler de nous tout au long de notre scolarité, dès qu'on a besoin sur nos entreprises, nous aider à chercher des entreprises, nous aider à regarder notre perspective d'avenir, etc. Et alors là, le fait d'être là et de rencontrer des gens, ça vous arrive, là, dans un salon comme celui-là, de voir des jeunes qui disent « J'ignorais cette formation et ça me fait très envie, je réalise que c'est peut-être ce métier que je veux faire? » Ouais, c'est ça, parce que du coup, on est quand même sur une formation qui est relativement générale. Donc ça leur permet d'avoir une ouverture d'esprit sur le business qui, je pense pas, qui est donnée à tout le monde aujourd'hui. Donc ça, c'est top. Et le fait, encore une fois, la petite école qui permet de pouvoir avoir accès à du monde, avoir accès à un réseau, ça, c'est quand même quelque chose qui est inégalable dans les autres écoles, je pense. Il y a un dress code dans votre école ou c'est vous? Non, c'est moi, toujours. C'est mon style. Du lundi au dimanche? Du lundi au dimanche. Aucun jour de repos. C'est la classe. Pour rencontrer des ambassadeurs comme lui, ça se passe ici au salon. Merci beaucoup. De rien. À très bientôt sur TV7. Très bonne semaine. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada